TKR, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre, fr.wikipedia.org. TKR, littéralement « celui au visage éclairé », est un serpent monstrueux de la mythologie égyptienne. Son existence est essentiellement renseignée par le Livre des Portes, une composition réservée aux pharaons du Nouvel Empire et inscrite dans leur tombeau. Dieu gardien et protecteur, TKR est l'un des nombreux êtres dont la tâche consiste à assurer la sécurité de la Douat, le monde souterrain des morts. Sa surveillance s'exerce plus précisément devant le battant de la porte d'entrée de la quatrième heure de la nuit, en compagnie de Tekmi et Amu, dieu momiforme à tête de chacal. Selon la croyance mythologique égyptienne, durant les douze heures de la nuit, Ré, le dieu solaire, voyage à travers cet inframonde à bord d'une barque. À chaque changement d'heure, la barque se présente devant une porte étroitement gardée par une cohorte de démons bénéfiques. Leur rôle premier est de détruire les âmes damnées, c'est-à-dire les ennemis d'Osiris. Fort de sa puissance divine et lumineuse, Ré parvient tout naturellement à convaincre ses démons de le laisser passer. Partie 1. Étymologie Le théonyme TKR signifie « celui au visage éclairé » ou « l'illuminé de visage ». Traduction de l'égyptien ancien TK, torche, flamme, illuminé, et R, face, visage. Partie 2. Mythologie 2.1. Généralité En Égypte antique, la course du soleil a inspiré une littérature très développée. La piété des croyances est notamment exprimée à travers une centaine d'hymnes à Ré, le dieu solaire. Les particuliers instruits adressaient ces hommages à l'astre diurne au moment cruciaux de la journée, aube, midi, couché. La plupart de ces textes se trouvent inscrits sur des cercueils ou sur les parois des chapelles et tombeaux funéraires. En parallèle, s'est mis en place, au Nouvel Empire, un savoir initiatique réservé au seul pharaon. Cet enseignement ésotérique s'expose quant à lui sur les sarcophages et sur les parois des tombes souterraines de la vallée des rois. Plusieurs compositions sont connues, dont le livre de l'âme d'Oat et le livre des portes. Dans ses écrits religieux, textes et images s'entremêlent afin de présenter la géographie du monde souterrain des morts. Le propos du texte est d'exposer les événements qui surviennent durant les 12 heures de la nuit lorsque Ré voyage d'ouest en est à travers cette contrée. Le parcours du soleil se présente comme une gigantesque procession nautique naviguant sur un île souterrain. Depuis les rives, les âmes des défunts acclament le passage du cortège. Au petit matin, le soleil réapparaît aux yeux des vivants dans l'horizon oriental pour leur plus grande joie. Selon ses écrits, le monde souterrain se voit peuplé par une multitude d'esprits dangereux. Ces derniers sont chargés des tâches les plus ingrates, comme torturer les âmes damnées ou surveiller les routes telles des policiers. Armés de couteaux, leur apparence est cauchemardesque. Être humain à tête de chacal, de scarabée, de tortue, serpents gigantesques comme dans le cas de TKR. La momie d'Osiris, le dieu assassiné, repose au fond de cet inframonde. Mais même là peuvent survenir des attaques conduites par Seth, le meurtrier. La dépouille sacrée bénéficie cependant de la protection d'une importante garde rapprochée aux ordres d'Horus et Anubis. Une multitude de points de contrôle, portails géants, collines hantées, notonniers et calcitrants, barrent ainsi les chemins de la Douate. Les lieux de contrôle les plus notables sont les portes des 12h de la nuit. Là, à chaque arrêt, même le dieu soleil Ré doit montrer patte blanche et affirmer sa puissance. Seul devant Ré et ses proches, ses génies gardiens baissent les armes et ouvrent les portes. 2.2 Rôles et fonctions Dans le livre de l'âme Douate, le serpent TKR est mentionné dans la troisième heure de la nuit, registre médian scène 2. Participant à la procession divine nocturne, il se tient debout sur une embarcation nommée barque approvisionnée. Cinq autres divinités figurent en sa compagnie. Trois d'entre elles sont des formes d'horus. A l'avant et à l'arrière de la barque, deux rameurs maintiennent l'embarcation dans la direction souhaitée. Le premier, Nib R, celui au visage enflammé, porte un nom très similaire à celui de TKR, celui au visage illuminé. Le nom du second rameur nous est inconnu. Le livre des portes décrit plus particulièrement les douze harites, les portails enflammés qui séparent les différentes heures de la nuit. A la quatrième heure, la procession solaire arrive devant la porte, celle qui est construite. Deux serpents femelles, Uraïus, et deux dieux momiformes à tête de chacal, Amu, l'avaleur, et Tekmi, l'approcheur, assurent la sécurité du passage. Le dieu gardien TKR surveille le battant de la porte sous la forme d'un long serpent debout, dressé sur la pointe de sa queue. Le dieu Sia, fils de Ré, lui adresse un ordre très explicite. Ouvre ta porte pour Ré, ouvre en grand ta porte pour l'horizontain, car il élimine les ténèbres compactes et il permet d'éclairer dans la chambre cachée. La chambre cachée désigne le tombeau d'Osiris situé derrière la porte de la cinquième heure et où se déroule le jugement des morts. Outre sa fonction de juge suprême, Osiris est un important réceptacle d'énergie vitale. Aussi, pour se régénérer, Ré se pose sur la momie d'Osiris, ne fait plus qu'un avec lui durant un court instant, puis continue son chemin, frais et rajeunis. Dès l'entrée de Ré dans la quatrième heure, la porte de TKR se referme derrière lui et condamne la route aux damnés. Ceci est conforme à un commandement, énoncé par Ré en personne. Que votre destruction vise mes ennemis que vous avez enregistré pour la place d'anéantissement. Si je suis venu ici, c'est pour assigner mes cadavres et pour causer du tort à mes ennemis. La bibliographie utilisée pour la rédaction de cet article est présentée en partie 3 de celui-ci. Des articles connexes sont proposés en partie 4. Les notes et références relatives à l'article sont listées en partie 5. Cet article est reconnu comme article de qualité depuis sa version du 10 septembre 2015. Cet enregistrement est basé sur la version courante de l'article en date du 14 septembre 2015 à 21h02 UTC et ne reflète pas les modifications ayant été apportées depuis.